Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce mardi 14 mars 2023, 9h24, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. C'est probablement une des rencontres qu'on a sur YouTube, l'ensemble, qui est probablement la plus importante qu'on aura. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui sont conscients de ce que je vais vous présenter et de l'importance de ce partage qu'on va se faire ensemble. Alors, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours très fascinant. Vous le voyez, notre monde est en train de changer, pas pour le mieux, et c'est pas fini. Et puis, pendant qu'on est distrait par les médias qui sont là pour nous distraire, j'aimerais vous rappeler que la plupart des médias appartiennent à deux grandes, on pourrait dire deux grands groupes, les deux plus grands groupes au monde, qui enveloppent et qui avalent tous les autres groupes d'investissement, Vanguard et BlackRock, et que ces gens-là contrôlent et sont propriétaires de toutes les grandes chaînes de télé qu'on peut imaginer. Prenons les deux plus grandes importantes aux États-Unis, CNN et Fox News. Donc, sachant ça, tu sais exactement que c'est la même chose en Europe, même chose en France, même chose au Canada, les médias sont des grandes corporations qui sont là pour faire de l'argent, pas pour vous renseigner, ils ne sont pas de votre côté. Ils ne sont pas là pour unir le peuple face à BlackRock et Vanguard et tous les autres requins et bandits à cravate, et lancer une révolution pour qu'on ait plus d'égalité, plus d'équité, plus de justice, plus de liberté. Ces gens-là sont juste les marionnettes de ces grands investisseurs qui contrôlent le monde, qui sont au sommet aussi du système financier et avec les grandes banques. Et tu vois tout ce qui se passe en ce moment, tu as vu ce qui s'est passé avec la banque de la Silicon Valley. Et tout le monde est arrivé pour raconter toujours la même histoire, que ce n'est pas le temps de faire de la politique avec ça et qu'il faut que le bon peuple se prépare, et ils l'ont fait hier, à sauver cette banque-là et tous les autres qui sont en train de s'effondrer à cause des mauvaises décisions et des mauvais investissements de ces dirigeants qui sont toujours les mêmes et qui n'apprennent pas et qui aiment privatiser le profit, mais mettent sur le dos de la population leur échec et leur dette et se faire renflouer et sauver par le bon peuple. Donc, les médias ne sont pas là pour nous unir. Ça serait tellement facile, ça serait trop facile. Tous les experts, les journalistes ou les pseudo-journalistes ou les commentateurs et toutes les autres émissions que tu vois à la télé, c'est que des marionnettes qui n'ont absolument aucune, aucune moralité et qui sont là pour raconter n'importe quoi dans le but de distraire le monde pour ne pas qu'on sache vraiment ce qui se passe derrière cet écran de distraction. Pendant qu'on est en train maintenant de changer toute notre structure sans qu'on s'en rende compte, la plus importante, c'est au niveau de la monnaie qui s'en vient très bientôt, sans compter le contrôle de tout ce que tu peux trouver sur Internet et de la biométrie. Tout ça, ça s'est fait bloc par bloc et il n'y a personne qui s'est opposé à ça. Je ne sais pas si tu as remarqué, aucun politicien, aucun parti politique qui soit de droite ou de gauche, parce qu'encore là, ça c'est tous des outils contrôlés par les mêmes personnes. Que ce soit Donald Trump, Pierre Gingère, tout ce système-là a toujours continué à avancer. La reconnaissance faciale, la biométrie, l'argent digital comme on peut le voir maintenant ensemble. Il n'y a pas un de ces politiciens-là qui était là pour arrêter, unifier, unir, combattre Black Rock et Vanguard. Donc, c'est des marionnettes eux aussi de distraction. On va vous envoyer sur le sentier de la guerre culturelle, de la guerre raciale, de la guerre sexuelle, de la guerre religieuse. Et c'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Le plus important s'en vient, et c'est celui de l'argent. L'argent est le centre de la guerre de tout le monde, autant de l'élite que de nous-mêmes. On a besoin de l'argent. Sans argent dans ce système-là, où vas-tu? Tu ne vas nulle part. Au-delà de tout le reste de contrôle et de système totalitaire qu'on est en train de nous installer, celui-là est le plus important. Avec l'argent physique, tu as encore un brin de liberté sur ce que tu vas faire avec, et comment tu vas l'acquérir, et peut-être comment tu payeras peut-être, des fois, si tu peux, essayer de t'évader, ne pas payer d'impôts, et ainsi de suite. Ça devient de plus en plus difficile, mais c'est encore faisable. Puis on lance, ces monnaies-là sont déjà lancées dans plusieurs pays, et plusieurs pays sont très importants, s'apprêtent à les lancer aussi. On parle d'une date probablement autour de 2024, c'est la date qui revient le plus souvent. OK? Donc, c'est surtout souvent dans des pays éloignés de nous qu'on commence ces plans-là. Déjà dans les années 2021, on a eu un grand projet, Project Giant, la monnaie digitale du Nigeria s'apprête à être déployée à titre de pilote. J'imagine pour le monde entier, le jour de l'indépendance. Ça, c'était le 7 septembre 2021, la monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria entrera en test pilote le 1er octobre avec un régime à plusieurs niveaux dans cette monnaie numérique. Après quatre ans de développement, la Banque centrale du Nigeria s'apprête à déployer son projet de monnaie numérique. Le lancement aura lieu, imaginez-vous, à l'occasion de la célébration du 61e jour de l'indépendance du pays, le 1er octobre. Le projet de monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria s'inscrit dans le cadre d'importantes politiques anti-crypto et de sentiments négatifs envers la crypto-monnaie de plusieurs responsables gouvernementaux. Donc, le nérant, comme on l'appelle numérique, arrive également à un moment où son homologue, fiat, de l'argent papier, a plongé à de nouveau, à des niveaux plus bas, jamais enregistrés, la Banque centrale adoptant des restrictions de change encore plus strictes. Imagine-toi qu'au Nigeria, les Nigériens ont rejeté cet argent numérique, et ça pourrait peut-être être un récit, comme nous raconte Coindesk, édifiant pour les autres pays. Les Nigériens ont protesté, puis je te laisserai une vidéo d'Anonymous Official dans la boîte de description qui résume tout ça, où tu vois des images de révolte, où les gens brisent tout, tout, tout sur leur passage. Et on exige un accès renouvelé à l'argent papier, malgré les incitations gouvernementales. Ça, c'était le 6 mars 2023. Ça ne fait pas longtemps. Quelques jours. Au Nigeria, les citoyens sont descendus dans la rue pour protester contre la pénurie de liquidités du pays, s'opposant davantage à la mise en œuvre par leur gouvernement d'une monnaie numérique de la Banque centrale. La pénurie est due à des restrictions de trésorerie visant à pousser le pays dans une économie 100% numérique. Pourtant, au lieu d'adopter la monnaie numérique, les manifestants nigériens exigent le rétablissement de l'argent ou du papier monnaie. Et l'expérience du pays suggère fortement que les citoyens moyens comprennent que l'argent numérique représente un risque substantiel pour la liberté financière tout en offrant aucun avantage unique. Pendant ce temps-là, il y a une crise du trésor aussi. Les manifestants ont fermé l'autoroute à Lagos, à Beokuta. Mardi, les manifestants ont fermé l'autoroute Lagos-Abeokuta sur l'axe Sango-Otta en raison de leur incapacité à retirer de l'argent des guichets automatiques. Ils ont fait des feux de joie avec des pneus hors usage des deux côtés de l'autoroute provoquant de graves embouteillages. Donc, partout dans le monde, on le voit, il y a un rejet. Il y a un revirement de la population et ça va se répandre comme une traînée de poudre, j'ai l'impression, tout ça. Et j'aimerais qu'on retourne dans le temps écouter Aaron Russo qui, dans les années 90, déjà, je pense, nous partageait ses craintes. On va aller l'écouter. Donc, Aaron Russo qui nous dit le but de tout ça, c'est que le gouvernement mondial ou qu'il y ait un gouvernement mondial, on le sait qu'il y ait un gouvernement mondial, nous implante une micropuce dans la main. On le voit, c'est devenu la mode dans plusieurs pays européens et les gens semblent pas vraiment conscients de ce geste qu'ils posent parce qu'ils sont tous excités, les jeunes, les gens technos, les globalistes, mondialistes de notre population en Suède et dans d'autres pays qui se mettent une micropuce pour aller acheter un chips dans une machine distributrice ou ouvrir la portière de leur voiture ou des gestes banals mais qui vont t'amener à un contrôle total. Et tout ton argent sera représenté et incluse dans ta micropuce. Il n'y aura plus d'argent, nous disait Aaron Russo. Puis c'est très difficile de trouver ces entrevues-là. J'ai réussi à la trouver, mais c'est pas facile. On efface, on efface tout. On ne veut pas que le monde soit renseigné. Ce n'est pas tes médias TF1 et tous les autres qui vont te publier et te partager ce qu'Aaron Russo qu'on fait passer pour qu'on a décédé mais qu'on a fait passer pour un cinglé et un conspirationné. C'est quelqu'un qui était dans la haute sphère de la haute société qui a frayé avec les Rockefellers de ce monde et c'est d'ailleurs comme ça qu'Aaron Russo a réussi à nous parler de ces sociétés secrètes. Il dit ça, ça vient directement de Rockefeller, c'est ça qu'ils veulent accomplir. Et tout cet argent-là va être dans ta micropuce. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand tout ça va être dans ta micropuce et quand ça va être un argent digital et ça va même plus loin et Aaron Russo nous prévient. Donc, Aaron Russo nous dit, hey, c'est du monde comme toi et moi, si on s'oppose aux politiques du gouvernement, si on s'oppose à quoi que ce soit, eux autres, ils peuvent faire disparaître ton argent pour te punir. Et d'ailleurs, imagine-toi, si tu t'en vas au Liban aussi, on a une crise financière. 23 février 2023, les banques libanaises ont été incendiées la semaine dernière alors que la population de plus en plus désespérée du pays est descendue dans les rues de Beyrouth pour protester contre la chute de la livre libanaise à un nouveau niveau historiquement bas de 80 000 contre le dollar américain. Cela s'est produit au milieu des grèves bancaires et de l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures pour atténuer la crise économique de longue date. Selon certaines informations, les manifestants se sont rassemblés devant la maison de Salim Sfir, le chef de l'association des banques du Liban et ont allumé un incendie. L'association entamait une gravie limitée la semaine dernière pour protester contre les récentes actions judiciaires qui s'étaient prononcées contre elles en faveur des déposants. Le monde n'est même plus capable d'aller. Ils n'ont aucun, aucun accès à leur argent et leur argent a perdu toute valeur de toute façon. Le taux de change officiel de 1 507 livres pour un dollar a été fixé en 1997, restant à peu près le même jusqu'au début de la crise économique en octobre 2019. Depuis, la livre a perdu plus de 90 % de sa valeur marchande et plusieurs taux de change ont émergé. Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a été contraint de dévaluer la livre fixant le taux de change officiel à 15 000 livres pour un dollar, bien en dessous du taux réel dans la rue, permettant aux banques de décharger leurs pertes massives sur le public. Encore une fois, cela a intensifié la misère des 6,7 millions d'habitants de Liban, dont 1,3 millions de réfugiés palestiniens et leurs descendants, ainsi qu'à 1,5 millions de Syriens qui ont fui la guerre par procuration de 12 ans menée par les États-Unis, ses alliés et ses alliés du Golfe, la Turquie et Israël pour remplacer le régime du président Bachar al-Assad avec un inféodé de Washington. Pendant ce temps-là, ce qui est important de comprendre en plus, c'est qu'on apprend que la monnaie numérique, le YAN, qui est déjà sur le marché, qui est déjà sorti depuis quelques temps, est assorti d'une date d'expiration. Dépensez-le ou il disparaîtra. Donc, on veut forcer les gens à dépenser leur argent numérique et à ne plus épargner. La monnaie numérique chinoise nous apprend des Economic Times de l'India Times. La monnaie numérique chinoise est programmable pour avoir une date d'expiration, ce qui permet à sa banque centrale de stimuler efficacement la demande de consommation ou d'imposer des taux négatifs aux besoins. La Chine explore les dates d'expiration avant son prochain YAN numérique. Ce qui signifie que la devise expirera si elle n'est pas utilisée dans un certain délai. Aïe, 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 aïe. Pendant ce temps-là, naturellement, les États-Unis se préparent déjà en 2019 avec Donald Trump comme président. Donc, tu vois que Donald Trump n'était pas là pour arrêter le système mondial. Ça, c'est de la distraction qui est dans la tête du monde. On préparait déjà les États-Unis à étudier la possibilité de comment on s'en sortirait dans ce monde-là sans argent avec des monnaies numériques partout dans chaque pays. Comment on pourrait continuer à contrôler le monde en imposant des sanctions? Donc, en 2019, Donald Trump a demandé aux États-Unis et au Conseil de sécurité nationale d'évaluer les menaces à la sécurité nationale des États-Unis et de recommander des réponses tactiquement. Comment les États-Unis devraient-ils réagir par exemple aux tests numériques, aux tests de missiles de la Corée du Nord si les sanctions économiques ne sont plus efficaces à cause des monnaies numériques et stratégiquement, comment les États-Unis peuvent-ils continuer à tirer parti de leur puissance économique dans le monde des monnaies numériques nationales? Donc, ça, c'était en 2019. Donc, on est avec Donald Trump comme président. L'assimilation de cette réunion s'est faite au plus haut niveau du NSC s'est déroulée à la Harvard Kennedy School le 16 novembre 2019 alors que d'anciens membres du cabinet, des diplomates de carrière, des technologues et des universitaires se sont réunis pour débattre des réponses à une technologie révolutionnaire. L'objectif principal de l'assimilation était de faciliter une discussion politique sur le rôle potentiel des monnaies numériques dans l'économie mondiale et ses implications pour la sécurité nationale des États-Unis. Bien que le scénario ait été effectif, naturellement, il est basé sur les développements réels et rapides de la technologie de la monnaie numérique menée par les efforts de la Chine pour lancer un yann numérique et la pièce Libra proposée par Facebook. la simulation a illustré comment ces initiatives et d'autres visant à développer des systèmes monétaires alternatifs affecteront la capacité des États-Unis à appliquer des sanctions, à surveiller les activités illicites et à respecter les normes de confidentialité des données. Wow! Pendant ce temps-là, la Banque mondiale vise un contrôle absolu de notre argent via les devises numériques de nos banques centrales. Le directeur général de la Banque des Règlements internationaux, Agostoun Karsten, a envoyé un message effrayant concernant l'orientation future des monnaies numériques des banques centrales. Nous ne savons pas qui utilise un billet de 100 $ aujourd'hui et nous ne savons pas qui utilise un billet de 1000 pesos aujourd'hui. La principale différence avec la monnaie numérique est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles des réglementations qui détermineront l'utilisation de cette expression de la responsabilité de la Banque centrale et nous aurons également la technologie pour l'appliquer. Le scénario d'une confrontation crypto-monnaie contre la monnaie digitale a été largement minimisé dans le passé, mais les paroles de Karsten exonorent ceux qui ont mis en garde contre le totalitarisme potentiel que les monnaies numériques pourraient apporter. Donc, c'est exactement ça. Tous ceux qui sont comme Aaron Russo, vous et moi, qui prévenons les gens depuis longtemps contre le gouvernement mondial et le totalitarisme, on vient d'être exonorés par lui-même, le directeur général de la Banque des Règlements internationaux qui dit qu'il veut donner le contrôle de l'argent exactement à toutes les banques centrales. Wow! Incroyable, mais vrai! La Banque du Brésil va lancer sa monnaie, on prévoit de la lancer en 2024. Imagine-toi, donc c'est un projet qui est là, même quand Bolsonaro était président et maintenant que tu as Lula, bien là, ça va aller peut-être encore plus vite, mais c'est tout le même monde. La Banque centrale considère une monnaie numérique comme un moyen d'accroître la participation au système financier. La Banque centrale du Brésil prévoit introduire une monnaie numérique de banque centrale d'ici 2024 à déclarer le président de la banque, Roberto Campos. Wow! Imagine-toi qu'Israël est sur le point aussi de lancer et intensifier ses efforts en matière de monnaie numérique auprès de la Banque centrale. Le Royaume-Uni intensifie la planification de la monnaie numérique en livres, naturellement, numériques. Et la seule qui s'oppose à tout ça, c'est Georgia Meloni sur le plan international, mais elle est toute seule. Elle est complètement, complètement, complètement seule. Hallucinant? Non. C'est planifié depuis très longtemps. Pendant ce temps-là, tu vois tout l'effondrement du système bancaire qui a commencé la semaine dernière. C'était une bombe à retardement et ça va probablement venir plus rapidement qu'on le pensait. Et là, tu vas avoir vraiment la faillite des banques et juste une espèce de bombe à retardement et ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Et ça, on l'a vu, et cet effondrement de cette banque de la Silicon Valley, bien, c'est des retombées des banques mettant en lumière un trou de 620 milliards de dollars dans le système bancaire. Imagine-toi qu'il y a à peu près 200 milliards de devises disponibles pour ceux qui voudraient retirer de l'argent, OK, contre un, contre 9 trilliards de dollars d'argent qui appartient au monde. le monde a 9 trillions de dollars, toi et moi et tout le monde, de déposer dans les banques, mais les banques en ont seulement 200 milliards de disponibles à donner, c'est même pas 1,5% vois-tu le problème auquel on se retrouve puis pendant ce temps-là, pendant que tout ça se passe, pendant qu'on est en train de nous instaurer ce système de monnaie numérique à travers le monde et que personne n'en parle, nous autres, on est distrait par des histoires banales comme le laptop, le portable de Hunter Biden, des guerres culturelles, le problème aux frontières de nos pays, des guerres religieuses, des guerres de sexe, des guerres complètement abrutissantes qui ne donnent absolument rien, mais on te... C'est comme Hunter Biden, on n'en a rien à branler. La corruption à ce niveau-là, elle est partout. C'est du n'importe quoi. Mais pendant ce temps-là, nous autres, on se fait passer ce système totalitaire. L'élite ne va pas être embarrassée par ce système-là. Elle va toujours être, comme on dit, exonorée et aura son système à elle. Les retombées de l'effondrement de la Silicon Valley ont attiré l'attention sur une bombe à retardement de 620 milliards de dollars dans le système bancaire qui a le potentiel de sonner de glace du système financier, nous apprend le Washington Examiner. Imagine-toi que maintenant, et ça s'est planifié depuis un certain temps, encore là, des gens en avaient parlé, on les prenait toujours pour des fous, on les considérait toujours comme des fous. Mais tu connais l'expression bail-out ou renflouement, c'est l'utilisation, c'est ce terme qu'on utilise pour, comme dans le cas de cette banque-là qui s'effondre et dans la crise de 2008, on renfloue. Tous les profits sont toujours pour les riches et pour le privé, mais quand les dettes et les problèmes arrivent, c'est nous autres, le public, qui prend la facture, comme en 2008 et comme maintenant. OK? Et non seulement ça, maintenant, ce qui se passe, et donc personne ne parle non plus, puis tu vas le voir dans la vidéo que je te laisse de Anonymous Official, la nouvelle mode maintenant du système, c'est qu'on commence à faire des bail-ins. Et c'est quoi le bail-in? Quelle est la définition du bail-in? C'est que les institutions financières, pour éviter une faillite ou d'une banque ou une catastrophe ou un effondrement du système, s'en va dans ton compte en banque chercher un peu d'argent sans te le demander. Ils appellent ça des coupes de cheveux, « haircut ». Et c'est totalement légal, les tribunaux ont dit que c'était totalement légal, parce qu'il y a déjà des gens qui... Et là, en ce moment, ça se passe aux États-Unis, ça se passe probablement même dans d'autres pays, tu vas le voir dans la vidéo d'Anonymous Official, t'as des gens qui ont posté sur TikTok, le gars, il s'en va dans une banque à New York, et là, il y a des gens qui attendent, des clients, et lui, il vient voir la banque parce qu'il y a eu un retrait, il y a eu une coupe de cheveux de 1 300 $ dans son compte, il y a 1 300 $ qui sont disparus, et la banque est incapable de... il ne veut pas lui expliquer pourquoi. Et là, pendant qu'il est en attente, il demande à plein... à d'autres gens qui sont là dans la banque à attendre, et plein de gens sont là pour le même problème, eux autres aussi, 1 000, 1 200, 1 000 $ est disparu de leur compte de banque, sans aucun avis, et sans aucune explication, et les banques ne veulent pas donner d'explication. Et si tu t'en vas chercher la définition du bail-in, et c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qui s'en vient de plus en plus, et on va aller l'écouter, ça aussi, j'ai un petit extrait, si je peux le trouver, de la... ça, c'est la corporation, imagine, la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, écoute ce qu'on avait à dire, dans une réunion. Donc, ils sont là, dans une réunion, ils disent, c'est certain que les gens, ils doivent comprendre qu'il va... ça va arriver, ça, des bail-ins, des coupes de cheveux, que la banque va aller chercher de l'argent qui t'appartient pour sauver une institution, mais il dit, il ne faut pas le dire, parce que tu vas avoir un bank run, les gens vont courir à la banque, puis ils vont tous enlever leur argent, puis tu vas avoir un effondrement du système. Comprenez-vous? Dans quoi on est? Puis vers quoi on s'en va? Pendant que les réseaux de télé qui appartiennent à BlackRock et Vanguard sont là à nous distraire. Avec le portable de Hunter Biden, Ron DeSantis, Donald Trump, les primaires qui s'en viennent, on met beaucoup de bruit autour de ça, Joe Biden qui tribue, dans un escalier, le conflit en Europe, Taïwan, ceci, ce... Tout ce monde-là est ensemble et ils font tout en sorte que tu vas t'en aller dans un contrôle total mondial sous le parapluie d'une monnaie numérique dont ton argent va être à la portée des banques et c'est complètement légal. Le bail-in, définition et rôle dans une crise financière, un renflouement interne apporte un soulagement à une institution financière au bord de faillite en exigeant l'allunation des dettes dues aux créanciers et aux déposants. Un bail-in est le contraire d'un renflouement qui implique le sauvetage d'une institution financière par des parties externes, généralement des gouvernements, utilisant l'argent des contribuables pour le financement. Le bail-in, lui, c'est qu'on s'en vient directement dans ton argent à toi. Hallucinant, chers amis, j'espère que ça aura été instructif. Faites-la tourner un peu parce que c'est pas à la télé que tu vas faire, que tu vas avoir des informations comme celle-là. Je te mets tous les liens, il n'y a aucune conspiration là-dedans, là. C'est tous des liens officiels que je suis allé te chercher, que je te partage, mais qui sont très difficiles à trouver parce que Google ne veut pas que tu trouves ça facilement, tu comprends. Faut que t'en fasses des recherches. Faut que t'en fasses, faut que t'en fasses, puis ça m'a fait plaisir de vous en faire puis de vous partager tout ça. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada